bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de l'atelier du piano je vous explique comment faire de grosses économies sur l'achat de votre piano oui bon alors c'était un peu un titre bête clique on est d'accord l'idée c'est que oui concrètement il ya moyen de faire des grosses économies sur l'achat d'un piano je vous donne tout de suite l'astuce achetez votre piano chez un professionnel voilà ne l'achetez pas sur le bon coin ne l'achetez pas un particulier sauf si vous avez fait venir un professionnel avant pour vérifier le piano pour quelle raison tout simplement quand vous allez acheter votre piano chez un particulier il ya de fortes chances que cette personne possède le piano depuis au moins une quinzaine d'années souvent ça va être le cas si ça fait 15 ans qu'il a le piano vous pouvez être sûr que déjà qu'il ya une chose à faire sur le piano c'est le réglage de mécanique et donc dans cette vidéo justement on va parler du réglage de mécanique je vais vous montrer toutes les étapes du réglage et pourquoi c'est important de le faire un réglage de mécanique chez nous ça va être facturé 990 euros 1000 euros quoi ça va comprendre le transport de l'instrument aller-retour évidemment ça va comprendre le nettoyage complet parce que souvent on récupère des pianos et les pianos c'est des attrape poussière ça va comprendre le pré réglage le réglage tous les accords et l'harmonisation voilà tout ça je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo pour l'instant je vais voilà je vais juste vous préciser que bah oui ce réglage là il est très important tout simplement quand votre piano est déréglé vous allez avoir un toucher irrégulier un son irrégulier vous risquez d'avoir des problèmes de mécanique des problèmes de répétition de nuance ce genre de choses voilà c'est tout de suite très désagréable là le piano sur lequel je vais travailler c'est un off man de l'anglo c'est un super piano mais là il était complètement dans les choux ça valait pas une entrée de gamme parce que le piano il était injouable à partir du moment où vous avez un toucher complètement irrégulier comment vous voulez jouer correctement alors je dis ça la plupart des gens s'imaginent que ils sont pas professionnels qui sont amateurs ou qui commence le piano et que du coup ils ont pas besoin d'avoir un piano bien réglé et en fait non c'est tout le contraire moi par exemple ça fait une trentaine d'années que je joue du piano je peux jouer sur n'importe quoi concrètement ma musculature mes doigts mes terminaisons nerveuses elles sont déjà développées il n'y a aucun souci mais si vous commencez le piano et que vous commencez à apprendre sur un piano complètement déréglé où les touches ont un toucher totalement irrégulier le truc c'est que tous les défauts du piano tous les défauts du toucher vont se transmettre dans le développement musculaire de votre main que vous soyez adulte ou enfant c'est la même chose le problème c'est que bah oui en fait tous les défauts du piano sont transmis via le toucher dans votre développement musculaire et nerveux du doigté donc c'est d'autant plus important de commencer à apprendre à jouer sur un piano qui est déjà bien réglé voilà donc ça c'est le réglage mais en fait quand vous allez acheter un piano chez un particulier ou chercher certains professionnels qui s'embête pas trop après il faut pas rêver un réglage de mécanique là moi je vais passer à peu près deux jours alors concrètement la vidéo l'introduction là je la filme je la refilme en fait après avoir terminé le piano là vous voyez j'ai ma barbe vous allez voir après je vais perdre ma barbe et qu'elle va pousser au fur et à mesure ça c'est parce qu'en fait j'ai décidé de refaire la vidéo enfin refaire l'introduction de la vidéo à la fin parce que déjà je me rendais pas compte que ça allait me prendre autant de temps là concrètement ça fait trois semaines que je suis sur cette vidéo en sachant que je travaille quand même en entreprise mon patron est content que je fasse des vidéos mais il faut quand même que je sois rentable donc j'ai quand même que j'ai fait d'autres choses entre temps voilà bon ça c'est la petite aparté mais voilà pour vous dire que au minimum quand vous achetez un piano chez un particulier vous allez avoir le réglage de mécanique très probablement vous allez avoir les mortaises à changer donc je fais une vidéo plus tard sur ce que c'est que les mortaises ça se change à peu près tous les 20 à 25 ans donc nous souvent qu'on récupère des pianos on fait réglage et mortaises les mortaises c'est 700 euros de travail à peu près c'est pas à peu près nous on demande 700 euros de travail donc déjà on est à 1700 euros donc là si vous achetez votre piano chez un particulier qui a tout ça à faire vous perdez 1700 euros le piano vous l'avez acheté je sais pas allez on va dire 1500 euros au final il va vous coûter le prix que vous l'auriez acheté chez un professionnel avec la livraison la garantie l'accord un vrai réglage bien fait tout ça donc c'est pour ça en fait qu'un piano c'est vraiment ça s'achète chez un professionnel et encore je vais même préciser si vous pouvez favoriser des petits ateliers comme le nôtre c'est toujours mieux la raison c'est que les mortaises c'est un jour un jour et demi de travail on va dire c'est 10 heures de travail le réglage de mécanique c'est deux bonnes grosses journées de travail quand c'est bien fait donc déjà vous êtes sur trois jours de travail le truc quand vous achetez dans une petite structure nous les pianos n'en vend pas les tonnes mais tous les pianos qu'on vend ils sont préparés voilà du coup l'astuce finale pour économiser de l'argent sur l'achat de votre piano c'est de l'acheter chez un vrai professionnel un atelier si possible et un atelier de pas trop gros style donc là ce que je vais faire dans la vidéo c'est que je vais vous montrer en fait tous les points de contrôle sur le réglage de mécanique pour vérifier que votre piano est bien réglé en même temps donc je vais vous expliquer la raison du réglage je vais vous expliquer comment on pratique le réglage mes collègues me disaient c'est bien comme ça tous les gens vont vouloir régler leurs pianos par eux mêmes moi je pense que la plupart des gens qui vont voir cette vidéo vont avoir l'intelligence de se rendre compte que ben non en fait ça se fait pas comme ça ça s'improvise pas c'est comme l'accord j'ai montré comment accorder un piano je pense que la plupart des gens ont justement vu à quel point c'était un métier à quel point ça demande des années pratiques là vous allez voir on va faire quelque chose de très répétitif parce que chacune des étapes du réglage donc il ya à peu près une douzaine d'étapes de réglage chacune de ces étapes je vais devoir la répéter 88 fois puisqu'on a 88 touches 88 marteaux 88 chevalets une soixantaine d'étouffoir à chaque fois chaque étape je dois la répéter 88 fois avec toujours une certaine régularité et une certaine précision il ya certains réglages on va arriver sur du centième de millimètre en termes de précision donc voilà c'est très très long là moi je mets deux jours mais concrètement qu'on commence à apprendre quand on est apprenti qu'on commence à faire du réglage on peut mettre une semaine voire deux semaines à régler correctement son piano donc je vous raconte pas pour un particulier qui n'a jamais fait ça qui n'a pas l'outillage qui n'a pas la technique qui n'a pas l'enseignement il n'y a pas les conseils derrière c'est juste impossible libre à vous d'essayer par vous même si vous le souhaitez ma recommandation c'est ne le faites pas par vous même faites appel à des professionnels la dernière chose quand vous achetez chez un particulier c'est que vous avez plein d'autres points de contrôle à vérifier il n'y a pas que la mécanique dans un piano il y a toute la lutterie il y a le clavier il y a tout un ensemble en fait donc vraiment mon conseil si vous décidez quand même d'acheter chez un particulier appeler des professionnels avant nous déjà avec la marque le numéro de série deux trois photos on peut déjà vous dire dans quel état va être le piano et quel est le budget à prévoir pour le remettre en état voilà et donc même si vous allez chez des professionnels n'hésitez pas à demander à ouvrir le piano surtout ça c'est vraiment important ouvrez le piano ça se démontre très simplement le commercial ou le technicien qui va vous accueillir devrait savoir le faire et voilà observez la mécanique observez le clavier observez l'état général de l'instrument déjà si vous voyez plein de poussière et d'étoiles d'araignée dans l'instrument c'est qu'il n'a pas été travaillé parce que nous si on travaille sur un piano la première chose qu'on fait c'est qu'on le nettoie intégralement parce que bon là c'est tout simplement c'est pas agréable de travailler dans la poussière ou dans les toiles d'araignée donc déjà voilà si vous ouvrez le piano et que vous vous rendez compte qu'il est plein de poussière et de toiles d'araignée déjà c'est pas un bon signe la deuxième chose c'est regarder un petit peu l'alignement regarder dans l'ensemble si tout paraît bien propre bien aligné tout ça c'est probablement le piano a été réglé voilà après je vais pas vous expliquer tous les points de contrôle je ferai peut-être une autre vidéo là dessus toutes les choses à vérifier mais voilà dans l'absolu si vous n'êtes pas sûr de vous ne demandez pas conseil à un prof de piano ne demandez pas conseil à un pianiste professionnel la plupart ne savent pas les gens qui savent c'est des techniciens c'est des gens qui ont l'habitude de travailler sur les pianos comme nous ici par exemple des pianos on en voit des centaines à l'année un musicien professionnel il aura joué peut-être sur dix pianos dans sa vie moi j'ai déjà joué sur des milliers de pianos dans ma vie parce que forcément c'est mon métier voilà donc ne pensez pas que demander conseil à un prof à un ami qui sait jouer du piano ou quoi ça va vous aider non ça va pas vous aider chaque marque a son histoire tous les pianos de chacune des marques ne se valent pas si on prend une des marques les plus connues yamaha il ya des yamaha des bonnes époques et des yamaha des mauvaises époques et c'est la même chose pour tous là le hoffmann sur lequel je travaille c'est ce qu'on appelle un hoffmann de l'anglo l'anglo c'est la ville dans laquelle il a été fabriqué en allemagne c'est pas la même chose la même chose que les hoffmann actuels par exemple les hoffmann actuels sont fabriqués dans le groupe beckstein en république tchèque dans les anciennes usines bohémia donc on est sur un piano principalement tchèque avec quelques pièces allemandes à l'intérieur tandis que là on est sur une fabrication 100% allemande donc si vous avez un doute nous on est disponible on répond régulièrement à nos mails aux questions on le fait pro bono la plupart du temps on prend le temps de vous conseiller on est là pour ça voilà donc n'hésitez pas alors le réglage quoi qu'il arrive que vous jouiez ou pas votre mécanique c'est du bois du métal du feutre du cuir c'est que des matériaux qui sont vivants qui vont se déformer dans le temps donc que vous jouiez ou pas le réglage mécanique faudra faire dans tous les cas au bout de 15 20 ans si vous jouez beaucoup 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 faudra peut-être le faire un peu plus tôt au niveau du réglage de mécanique je vais faire un petit récap de tout ce que je vais faire et puis après on va voir vraiment étape par étape donc la première chose que je vais faire c'est que je vais nettoyer complètement l'instrument ensuite je vais resserrer toutes les vis de mécanique il ya énormément de vis dans une mécanique puisque vous avez 88 marteaux 88 chevalets une soixantaine d'étouffoir et pour les marteaux vous avez à la fois les vis de fourche et vous avez aussi les vis de platine tout ça je vais vous montrer par la suite mais déjà voilà on va tout resserrer parce que ça va stabiliser en fait mon réglage si jamais je resserre pas mes vis correctement dès le début et imaginons que je le fasse à la fin je peux reprendre tout mon réglage voilà le principe du réglage c'est qu'on va suivre comme je disais une douzaine d'étapes dans un ordre précis chaque étape va avoir une influence sur la prochaine donc c'est important c'est comme pour l'accord c'est important de tout bien faire dès le début si jamais je me craque sur ma mise sous le nez et que je me rends compte à la fin je peux tout reprendre à zéro si jamais je me craque sur mon enfoncement mon niveau de clavier et que je me rends compte à la fin c'est pareil je peux quasiment tout reprendre à zéro les seuls réglages qui vont être un petit peu indépendants ça va être le réglage des étouffoirs et l'échappement ça voilà je vais vous montrer après mais voilà l'idée c'est de tout bien faire dès le départ ensuite vous allez voir dans la vidéo alors je vais pas absolument tout mettre dans la vidéo parce que sinon ça sera encore une fois beaucoup trop long mais en fait le réglage a se fait en plusieurs passes je vais faire mon niveau de clavier je vais le refaire une deuxième fois souvent je vais faire plusieurs passages je vais faire mon niveau de clavier mon enfoncement ensuite je vais faire mon attraper ma mise mon alignement de cul de cochon je vais revérifier ma mise sous le nez voilà en fait on revient en arrière on avance on revient on avance on revient le centrage tout le préréglage donc ça va comprendre le centrage des gauchissages des fauchages c'est pareil on va le faire en plusieurs passes parce que au fur à mesure il ya beaucoup de choses qui sont très visuelles et donc au fur à mesure que les choses rentrent dans l'ordre dans la mécanique à des nouvelles choses qui se déclarent on voit des nouvelles choses donc voilà tout se fait vraiment en plusieurs étapes donc là moi concrètement je vais vous montrer chacune des étapes on va me voir vraiment régler tout le piano du début à la fin mais voilà il ya plein de là de moments où je vais revenir sur des étapes du réglage que je vais pas forcément mettre dans la vidéo parce que c'est pas forcément pertinent pour le côté vulgarisation on va dire c'est pas forcément pertinent je vous montre à chaque fois quand je reviens tout ça je vais pas non plus alourdir le truc en montrant vraiment à quel point on doit revenir à chaque fois à chaque fois à chaque fois sur toutes les étapes du réglage on va voir la première partie qui va être le préréglage le préréglage ça va être le centrage des gauchissages des fauchages des têtes de marteau en général je vais réaligner aussi un petit peu les étouffoirs si jamais il pose pas bien sur les cordes et je vais aussi aligner mes bâtons d'échappement sous mes noix de marteau là en l'occurrence sur ce piano j'ai pas eu d'alignement de j'ai pas eu besoin de faire d'alignement de bâton d'échappement parce que voilà on est une mécanique ultra quali donc il n'y a quasiment pas de décalage par contre il y a eu énormément de centrage des fauchages des gauchissages donc ça c'est le préréglage après dans l'ordre on va faire la mise sous le nez niveau de clavier enfoncement du clavier donc blanche et noire échappement alignement des attrapes alignement des queues de cochon et ensuite on passe au réglage des étouffoirs on a le réglage collectif et le réglage individuel une fois que j'ai fait ça je passe vraiment sur la sonorité du piano où je vais faire la mise aux cordes et ensuite l'harmonisation au milieu de tout ça je vais faire plusieurs remises sous tension et un accord final les remises sous tension sont nécessaires là parce que le piano n'a pas été accordé pendant plus d'une vingtaine d'années donc là il est très 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 bas concrètement mon la c'est un la bémol là il est vraiment un demi-ton en dessous je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'introduction on va vraiment passer dans le vif du sujet maintenant je vais vous montrer donc le réglage de mécanique sur piano droit donc je précise sur piano droit parce que sur piano à que c'est encore quelque chose de très différent allez c'est parti voilà vous avez un profilé de mécanique donc là c'est un profilé de mécanique sauter donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu les différentes étapes du réglage le serrage de vis voilà ici on a donc la vis de fourche de marteau donc j'en ai 88 comme ça ici je vais avoir la vis de fourche d'étouffoir on en aura pas 88 parce qu'il n'y a pas 80 visées tout fort il y en a une soixantaine ici ma vis de fourche le chevalet donc à chaque fois c'est des fourches envoyé c'est toujours la même pièce ici ici et ici c'est sensiblement la même chose en fait c'est le principe d'une fourche et d'un pivot donc on va avoir ça voilà on aura donc également les petites vis qui se trouvent ici qu'on appelle les vis de platine qui permettent de tenir le pivot nous voici dans l'atelier donc là j'ai senti la mécanique du piano le bloc mécanique ou la mécanique donc là je vais faire deux choses je vais enlever la barre de repos des étouffoirs qui se trouve ici et qui va me gêner pendant tout le réglage donc on va l'enlever tout de suite et ensuite je vais simplement voilà revisser toutes les vis les seules vis auxquelles on va pas toucher c'est les vis qui se trouvent ici ça c'est des vis de réglage donc pareil ça c'est une erreur de débutants souvent les apprentis on leur dit de tout revisser et ben là si on dit ça on dérègle encore plus tout le piano voilà c'est parti voilà donc là toutes les vis ont été resserrés en même temps c'est pas mal parce que ça permet aussi de vraiment voir la mécanique dans son ensemble vérifier que tout tient bien que tous les ressorts sont bien en place qu'il n'y a pas de petits soucis de petites choses cassées on va le voir tout de suite là pour ça les vis voilà du coup on va pouvoir attaquer sur le réglage lors du pré réglage nous allons vérifier plusieurs paramètres au niveau du marteau nous allons vérifier le centrage le dégauchissage et le défauchage le défauchage ça c'est une partie qui est un petit peu plus compliqué on va vérifier simplement que quand le marteau s'avance vers la corde que celui ci ne part pas sur le côté en même temps en fait on va avoir des petits mouvements latéraux comme ça et donc ça pour pallier à ça ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter la fourche de marteau donc si jamais le marteau part à droite on va insérer une banque de papier à gauche et ça ça va rattraper le petit décalage lors de la course ça c'est le défauchage le centrage c'est pas très compliqué simplement on va vérifier que le marteau est bien en face de la corde ça va être la position gauche droite de du marteau simplement voilà si le marteau s'avance vers la corde et qu'on voit qu'il frappe sur la gauche ou sur la droite on va venir desserrer la fourche qui se trouve donc ici avec la vis et on va forcer le marteau à prendre la bonne position avant de resserrer la vis ça c'est une des parties les plus simples du pré réglage on va également faire ce qu'on appelle le dégauchissage le dégauchissage on va vérifier en fait l'angle de la tête de marteau donc si jamais la tête est comme ça ou comme ça elle a pas le bon angle et donc elle va frapper de travers les cordes et donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va venir chauffer avec un briquet le manche de marteau à ce niveau là ainsi que le point de colle ici en fait vous avez un point de colle entre la manche et la tête de marteau en faisant ça en fait on va attendrir le manche on va attendrir légèrement la colle et une fois que ça s'échauffer on va venir tenir avec une pince et on va forcer légèrement la tête de marteau sur le côté qui nous intéresse pour que celle ci reprenne c'est vraiment le bon angle ça c'est le dégauchissage mon pré réglage est quasiment terminé aller à les marteaux les marteaux seront tout de suite beaucoup mieux aligné c'est ça fait tout de suite beaucoup plus esthétique donc c'est ça aussi un dans le réglage de mécanique d'un piano c'est qu'il faut que tout soit bien fonctionnel mais on cherche aussi à avoir un côté esthétique voilà une mécanique bien réglé ça va se voir tout de suite en fait vous allez voir qu'il ya très peu d'écarts irréguliers entre les marteaux les angles des têtes de marteau sont bien parallèles ce genre de choses jeudi quasiment terminé parce que là vous l'avez vu je l'ai fait en plusieurs fois j'ai commencé par faire un premier défauchage ensuite j'ai fait tout mon dégauchissage et mon centrage le fait de faire mon dégauchissage et mon centrage justement ça va créer cette régularité dans les espaces et c'est pour ça qu'après je refais encore du défauchage parce qu'il ya certains marteaux qui peuvent défaucher mais que je n'avais pas vu au début vu que c'était bien le beans dans la mécanique là le fait d'avoir fait du bon centrage du bon dégauchissage d'avoir des angles bien droits enfin c'est pas des angles droits mais des angles bien alignés ça fait qu'après je peux refaire une session de défauchage et je vais voir des choses que j'avais pas forcément vu au premier abord et là je vais passer à la première étape du réglage qui s'appelle la mise sous le nez et après cette mise sous le nez je vais encore faire un petit passage de défauchage de dégauchissage et de centrage parce que la mise sous le nez en l'occurrence ça va pas jouer sur ma position gauche droite de mes têtes de marteau ou l'angle comme ça mais par contre ça va jouer sur la position avant arrière là on voit que ça fait un petit peu des vagues comme ça et donc ça c'est pareil ça va ça va tromper un petit peu l'oeil au niveau du centralage du dégauchissage et du défauchage donc là je vais faire ma mise sous le nez et après je vais refaire un petit passage de préréglage pour vraiment peaufiner les choses on va travailler ce petit pilote qui se trouve ici on va simplement visser ou dévisser on peut avoir deux cas de figure soit il va être trop haut soit il va être trop bas s'il est trop haut ce qui va se passer en fait c'est que mon marteau va décoller donc il sera pas en place par contre s'il est trop bas je pense un petit peu on va avoir du jeu au niveau de l'attaque au niveau de la des touches j'appuie sur ma touche très légèrement mon marteau n'est pas activé tout de suite donc ça crée une petite zone morte on va voir également au niveau de la trappe et de la contre attrape donc on a ici la trappe ici la contre attrape donc dans l'idéal les deux doivent bouger à l'unisson et là on voit bien que quand j'appuie mon attrape bouge toute seule et c'est seulement à partir de là que ma contre attrape va bouger avec elle donc ça en termes de toucher c'est vraiment assez horrible parce que ça donne vraiment une petite zone morte dans le clavier donc ça souvent ça c'est la première chose qui va nous faire dire que le piano est déréglé donc en généralement comment je vais faire c'est que je vais monter mon pilote très légèrement au dessus de là où il doit être et donc je vais vérifier en tapotant sur le clavier comme ça je vais voir mon marteau légèrement trembler comme ici comme ici et du coup je vais je vais descendre mon pilote je vais donc je vais le visser en fait un ça se visse ou ça se dévisse pour monter ou descendre et je vais le visser jusqu'à ce que j'ai plus de tapotement et là je sais que je suis vraiment juste à la limite de là où je dois me trouver je vais vous montrer maintenant que ma mise sous le nez est terminée je vais donc là j'ai refait encore un passage de dégauchissage centrage défauchage donc là mon pré réglage est vraiment complètement terminé c'est pas impossible que je le reprenne un petit peu au fur et à mesure du réglage si je vois encore des petites choses voilà mais bon on va dire que là dans l'ensemble c'est terminé du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire une pré harmonisation donc là le piano n'est pas encore vraiment accordé il est toujours en mode remise sous tension mais on va dire que la dernière que j'ai fait que je montre pas dans la vidéo je montre pas tout dans la vidéo parce que sinon ça va vraiment être trop long là je vais donc faire ce qu'on appelle la pré harmonisation ça va consister simplement à poncer les têtes de marteau à différents gins je vais commencer aux 180 je vais monter aux 250 400 et 800 ça va me permettre déjà d'enlever toutes les stris qui se trouvent au niveau des têtes de marteau qui vont comment dire qu'ils vont gêner mon point de frappe et ça va me permettre d'égaliser d'une certaine manière le son voilà on les voit bien on voit bien la trace des cordes donc là le piano on voit qu'il n'a pas été énormément utilisé les marteaux sont pas énormément imprégnés parfois on a des marteaux avec des sillons qui peuvent aller jusqu'à 2 3 mm ce qui est énorme là ça demande beaucoup de travail au niveau du ponçage mais là on voit voilà que les têtes sont quand même un petit peu déformés elles sont pas tout à fait net et donc là le ponçage de tête la pré harmonisation ça va me permettre de pallier à ce problème donc concrètement ce que je vais utiliser c'est des bandes de papier donc là j'en ai une on s'est marqué 800 mais réellement c'est du 180 dessus parce que j'avais utilisé le le petit morceau de bois donc ça celle ci en fait c'est la première que je vais utiliser elle va me permettre de vraiment enlever le plus gros un par un je vais faire les marteaux un par un et ensuite voilà je vais faire des marteaux par par groupe avec différentes bandes donc la première ça va être également du 180 après je vais passer à du 240 ensuite du 320 et en au final du 800 voilà et ça va me permettre vraiment d'avoir le même ponçage partout et surtout la même comment dire la même rondeur et quelque chose de bien régulier au niveau des têtes de marteau faut pas que j'ai des têtes de marteau qui soit plus poncée que d'autres ça ça va arriver souvent avec cette cette bande là 280 parce que forcément j'ai des marteaux je vais plus poncée parce qu'ils sont un peu plus attaqués et ça en fait ça va me permettre les grosses bandes comme ça après ça va me permettre de vraiment tout égaliser également je vais mettre un masque parce que là j'ai beaucoup de laine de laine de poussière de laine qui va se dégager donc voilà vaut mieux éviter de la respirer pour les bronches c'est pas terrible allez c'est parti c'est parti Comme vous pouvez le voir, les têtes de marteaux ont complètement perdu leurs stris. Elles sont bien rondes, bien en forme d'ogive et surtout elles sont bien régulières au niveau du point de frappe. C'était vraiment la préharmonisation. On pourrait se demander pourquoi je fais la préharmonisation maintenant alors que l'harmonisation arrivera vraiment à la toute fin. En faisant ça, je vais enlever de la matière sur les têtes de marteaux. Parfois je peux perdre jusqu'à 1 à 2 mm et ça va jouer à la fois sur ma chasse et sur mon échappement. Donc très 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 souvent, quasiment tout le temps, je vais faire cette préharmonisation juste après avoir fait mon centrage, dégauchissage, enfin tout mon préréglage, de manière à ce que mes têtes soient bien alignées. Parce que forcément si jamais je fais ça au moment où par exemple j'ai pas fait de dégauchissage et que mes angles de tête sont très irréguliers, je vais poncer de manière très irrégulière. Donc là malgré le fait que je l'ai fait après le préréglage, il va quand même rester des petites irrégularités. Et donc ça on va le régler à la fin en faisant ce qu'on appelle la mise aux cordes. Et donc ça on verra à la fin. Ma préharmonisation est maintenant terminée. Là j'ai beaucoup de soucis d'échappement sur le piano justement. Donc l'échappement on va voir un petit peu ce que c'est. Mais voilà, ça joue énormément sur la dynamique de jeu. Donc j'ai beaucoup de marteaux qui sont mal propulsés, donc je perds beaucoup en dynamique. Donc le bâton d'échappement c'est cette pièce que vous voyez ici. C'est ce qui va propulser le marteau en fait vers la corde. Donc vous voyez quand je lève mon chevalet, ça lève également mon bâton d'échappement et celui-ci propulse le marteau. Pour avoir de la répétition, on va faire en sorte que le bâton d'échappement puisse se réarmer rapidement. Donc ça c'est ce qu'on va régler avec l'échappement. Sur un piano neuf en général on va nous apprendre que l'échappement doit se faire à 3 mm de la corde dans les graves, 2 mm dans les médiums et 1 mm dans les aigus. Dans la réalité des faits, quand vous faites un réglage souvent c'est sur les pianos qu'ont au minimum une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'années, voire 100 ans ou 150 ans. Et là on va gérer l'échappement quand même assez différemment, on va voir comment le piano réagit. Donc là si je vous montre par exemple un cas mécanique ici, vous voyez le marteau s'approche de la corde et il recule avant de la frapper. Et donc moi ce que je vais chercher c'est qu'il recule vraiment à 3 mm de la corde. Je vais me servir de ce petit outil qu'on appelle un tourne à gauche petite cuvette. Donc on a grande cuvette, petite cuvette. Ca va me permettre de régler la petite vis de réglage qui se trouve ici. Là sur un piano qui a une vingtaine, 20, 25 ans. Je vais le mettre à 5 mm des cordes dans les graves pour vraiment bien sentir l'échappement. Ensuite je vais probablement le faire à 3 dans les médiums, 2 dans les aigus. Au niveau de l'échappement je vais me servir de mon outil comme pige. Donc ça c'est le côté un peu pratique, c'est que ma cuvette fait 5 mm d'épaisseur. Donc en gros je vais venir coller mon outil contre la corde comme ça et je vais vérifier si mon marteau arrive à fleur vraiment de l'embout de mon outil. Si c'est pas le cas, je viens choper ma petite vis, je visse ou je dévisse selon que je veux avancer ou reculer. Et voilà on va faire comme ça. Dans les médiums et dans les aigus, j'ai une petite technique avec des bandes magnétiques. Donc ça c'est super pratique parce que forcément ça vient se coller contre les cordes aciers. Dans les basses c'est pas possible parce qu'on a le filage en cuivre qui enlève le magnétisme de la corde. Je vais bien le positionner. Et donc là mes marteaux arrivent vraiment contre la bande. Je vais regarder si mon marteau arrive bien à fleur de la bande magnétique. Donc là on le voit, c'est pas le cas. Là je suis vraiment assez loin, je suis à 4-5 mm de la bande. Donc là je vais choper ma petite vis qui se trouve ici, qu'on va pas vraiment bien voir avec la caméra parce qu'elle se trouve à l'intérieur. Donc elle se trouve ici, vous voyez là j'insère mon outil, je chope la petite vis. Je la visse un petit peu pour rapprocher mon échappement. Et on va retester. Là c'est déjà beaucoup mieux. Je peux encore l'approcher un petit peu. Et là je suis un petit peu trop près. Là vous voyez le marteau vient se bloquer contre la bande. Donc ça, ça veut dire que je suis un petit peu trop près. Donc maintenant je vais le reculer un petit peu. Et puis voilà, je vais faire ça jusqu'à ce que tous mes marteaux échappent vraiment à 3 mm. Donc 5 mm dans les bases, 3 dans les médiums et 2 dans les époux. C'est pas trop près. C'est pas trop près. Sous-titrage ST' 501 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 en main et donc là je peux mettre au choix entre une jusqu'à 5 aiguilles 5 aiguilles honnêtement c'est très très rare en général je vais travailler trois ou deux aiguilles parfois avec une seule pour vraiment la finition donc là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va piquer le marteau à différents points pour l'harmonisation c'est un arbre c'est comme l'accord on peut passer sa vie à s'améliorer enfin c'est comme tout le piano même le réglage pas voilà quand on travaille en usine il y a des gens qui ne font qu'une seule chose dans toute leur vie et qui vont s'améliorer toute leur vie là-dedans personnellement moi c'est pas quelque chose qui me plairait forcément parce que j'aime bien pouvoir faire de tout mais voilà il faut savoir que chacune des étapes de la restauration d'un piano donc là on a parlé que du réglage mais il y a plein d'autres choses tous les matériaux peuvent être changés dans un piano on a le changement de cordes on a le changement de chevalet on a le flipotage de table d'harmonie on a les bainisteries on a les mortaises le changement des matériaux à l'intérieur de la mécanique toutes ces choses là il y a des gens qui se spécialisent dans ça que dans une seule de ces tâches et l'harmonisation c'est le cas là moi j'ai eu la chance de faire un stage c'est d'eckstein où j'ai été formé par mathias mathias n'a fait que ça pendant 30 ou 40 ans de sa vie son père faisait déjà ça avant lui ses enfants font ça aussi enfin voilà c'est un art qui se transmet là pour le coup de génération en génération donc clairement moi j'ai pas du tout son niveau là on est on est sur du grand maître moi je suis le petit apprenti harmoniseur à mon niveau c'est clair mais voilà on va quand même si bien faire les choses on fait toujours du mieux qu'on peut donc là voilà il m'a donné quelques astuces quelques petites techniques pour que je puisse commencer vraiment à développer l'art de l'harmonisation on va on va on va piquer les têtes de marteau dans un ordre précis selon un pattern on va dire donc là moi en l'occurrence pour l'instant je vais laisser les médiums les médiums et les graves je vais laisser tranquille je vais commencer à harmoniser vraiment les aigus comme vous l'avez vu après la c'était avant ou après la mise aux cordes en tout cas c'était après l'accord on a quelques aigus qui commence à claquer un petit peu donc là je vais je vais noter un petit peu les endroits qui me gênent et puis je vais commencer à piquer tout ça voir un petit peu les résultats que j'obtiens et puis je vais m'adapter en fonction des résultats il ya une autre technique que mathias m'a montré qui est vraiment très sympa c'est d'utiliser une feuille de carbone donc papier carbone ce qui vous sert à faire de la copie du manuscrit et en fait je vais je vais intercaler entre les marteaux et les cordes pour vraiment marquer le point de frappe et ça c'est super intéressant parce que du coup il ya une des règles en harmonisation c'est qu'on ne pique jamais le point de frappe parce que sinon on peut vraiment détruire le son au niveau du piano mais par contre on peut piquer partout autour et donc là le fait de mettre un papier carbone ça va vraiment me permettre de visualiser le point de frappe de manière très 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 précise donc voilà on va commencer par faire ça après je vais sortir la mécanique donc là déjà je vais noter un petit peu les endroits que je vais piquer je vais mettre le papier carbone noter le point de frappe entre guillemets et ensuite on va sortir la mécanique et on va piquer voilà les marteaux qui sont encore trop clairs pour l'instant allez c'est parti donc 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 1 Tout est maintenant terminé, comme vous pouvez le voir j'ai fini par remonter le piano, on a fait donc tout le dépoussiérage, le préréglage, le réglage, plusieurs remises sous tension, un accord, la mise aux cordes et l'harmonisation pour terminer et donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo on a également fait des bénisqueries sur ce piano donc là voilà il a vraiment récupéré toute sa splendeur et maintenant on va pouvoir faire l'essai final, je l'ai déjà essayé bien sûr avant de le remonter, mais voilà on va pouvoir l'écouter pour de bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501